bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nian Soborn nous sommes de retour pour un témoignage puissant et ce que nous allons entendre vraiment ça donne froid dans le dos j'ai pris juste un peu de temps pour écouter ce témoignage puissant mais ce que j'ai entendu là ça m'a vraiment étonné ça m'a tellement étonné que je me suis dit qu'il faut que je fasse bien ce témoignage puissant en fait il faut que je découvre ce témoignage puissant en plusieurs parties pour que vous puissiez bien comprendre parce que c'est un témoignage qui est vraiment très long que Dieu nous donne son intelligence et sa sagesse tout ce qu'il faut pour pouvoir bien réaliser cela et tout ce qu'il vous demande mes frères et sœurs abonnez-vous, partagez cette vidéo et écoutez très bien ce que vous allez entendre ici écoutez-vous moi attentivement nous allons réagir quand nous pourrons réagir mais vous devez être très attentif parce que dans ce témoignage puissant ce tombe va être enlevé et être amené en enfer ou il va voir des choses atroces des choses terribles une souffrance qui n'existe pas sur la terre et ce qui est vraiment bizarre c'est que les gens n'étaient pas là-bas par hasard les gens étaient là-bas à cause du péché dans la parole de Dieu on nous dit que le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie ça veut dire que Dieu peut te donner la vie gratuitement si et seulement si tu obéis à ce commandement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire si Dieu ton papa te dit ne vole pas ne vole pas si Dieu ton papa te dit ne tue pas ne tue pas si Dieu ton papa te dit pardonne à ton prochain il faut pardonner mon frère pardonne laisse affaire c'est Dieu qui nous a créé c'est lui qui a tout fait et c'est lui qui nous donne des vrais conseils aujourd'hui si tu obéis à tout ce que Dieu te dit ne sois pas étonné que tu te retrouves au paradis après parce que sur la terre tu as pris soin d'obéir à tout le commandement de Dieu et Dieu par sa grande miséricorde il t'a accueilli chez lui mais tous ceux qui vont faire le contraire tous ceux qui vont se mettre à péché librement même à tuer Dieu vous attend mais l'enfer aussi est rare pour vous et en l'enfer vous n'imaginez pas ce que les gens sont tentés de suivre là-bas à cause du péché qu'ils ont fait sur la terre et cet homme va nous donner beaucoup de détails déjà il commence en tomat puissant il va nous dire que il était dans un endroit où il priait et tout à coup il est tombé on l'envoie à l'hôpital il était même là même en train de se voir être transporté à l'hôpital c'est comme quelqu'un va dire que oh quand vous tombez découvert le combat vous pouvez voir tout ce qui se passe autour de vous et bien lui il voyait tout ça et voici comment un ange va venir le chercher pour l'envoyer quelque part comme lui-même il est là on ne veut pas ajouter trop de choses on va juste le côté et intervenir quand c'est nécessaire ou encore pour une bonne explication certaine chose pour nous aider dans la compréhension c'est moi aussi mes frères et soeurs ceux qui sont intelligents ceux qui comprennent bien c'est moi puissant vous pouvez nous expliquer nous expliquer c'est un thème technique qui pourront nous permettre de comprendre c'est moi puissant vous pouvez le faire dans la description dans les commentaires je vous invite massivement à bien écouter ça bien écouter ça même si vous ne croyez pas écouter très bien n'est-ce que nous n'est-ce que personne vous distraire on nous parle du paradis on nous parle de l'enfer personne n'y croit mais nous savons tous que les gens meurent là les gens croient à la mort mes frères et soeurs ce n'est pas de la blague moi même de mes yeux j'ai vu l'enfer c'est comme un lac de feu tu arrives dessus la plage à la place de la lagune tu vois le feu tu vois pas l'eau hein c'est le feu genre comme le volcan quoi mais ça vit c'est un feu qui vit et qui consomme les gens tu gètes quelque chose à l'intérieur le feu là vient s'agripper à cette chose et elle fait son boulot elle n'a que ça à faire consommer tout ce qui rentre en contact avec elle avec lui le feu le feu le feu le feu vous devez y croire mais comme c'est un témoin puissant nous allons prier ensemble avant d'écouter ça parce que c'est trop dangereux c'est trop haut du commun comme ça parlera des anges de Dieu des démons tout ça mais frère je pense qu'il est bien compris que on demande que Dieu nous récite aujourd'hui quoi que nous donne tout que nous mette dans toutes les conditions possibles pour bien écouter ce domaine puissant soyez prêts alors si vous êtes prêts fermez tous les yeux avec moi et disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ viens mettre sur nous ta lumière pardonne-nous pardonne-nous nos péchés tout ce que nous avons dit qu'il n'était pas qu'il n'était pas plus pardonne-nous pardonne-nous toute parole vainque que nous avons proférée pardonne-nous d'avoir gardé trop de rancune dans nos coeurs pardonne-nous de nous de n'avoir pas pardonné à nos ennemis et même à nos frères nous pardonnons officiellement devant toi devant Dieu devant nous nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal nous libérons nos coeurs Seigneur viens nous laver viens nous décharger aujourd'hui tu as dit que tu décharge les gens décharge-nous aujourd'hui tu as dit que tu visites les gens visite-nous aujourd'hui Jésus et libère-nous de tout ce qui ne te glorifie pas tout ce que le diable fait autour de nous pour nous plonger dans la mort et la souffrance éternelle que tout cela n'est pas de fait d'abord et que nous-mêmes nous puissions détecter maintenant tous leurs plans afin d'y échapper Seigneur tu vois nos ennemis combats pour nous Seigneur tu vois ce qui se prépare en secret contre nous et nos pères combats Seigneur Jésus combats nous laisse pas le diable avoir le dessus sur nous que ton Seigneur tu viennes nous protéger tout ce que l'ennemi fait contre nous que cela soit toujours un échec toujours un échec que ce soit sur nos enfants même sur les affaires de nos enfants que cela soit toujours un grand échec nous t'implorons Seigneur nous implorons ta miséricorde viens nous donner ta paix chasse loin de nous les virus et les conséquences chasse loin de nous la guerre et ses conséquences chasse loin de nous de tout ce qui ne te glorifie pas le soleil du péché c'est la mort mais Seigneur tu nous donnes la vie aujourd'hui tente ta main vers nous et remplis nous de ta vie nous sommes prêts à accepter la vie s'il te plait Seigneur viens nous remplir de ta bénédiction maintenant Seigneur dispose de nous et donne nous ton respect du discernement afin qu'on puisse également savoir si ce témoignage vient de toi ou pas c'est toi qui parle Seigneur viens nous parler c'est toi qui parle Seigneur viens nous parler visite nous aujourd'hui nous voulons savoir la vérité pour la seule gloire de ton nom et du nom du Dieu très haut Amen apprécie ma frère sœur apprécie ma frère sœur c'est extraordinaire ça s'appelle un témoignage puissant et oui et oui et oui et vous ne t'adrez pas à écouter ça comme on vous a on vous a dit son histoire a commencé dans les problèmes déjà il s'est retrouvé à l'hôpital il se voyait même en train de mourir quand il verra une chose hors du commun il est ici pour nous expliquer écoutons-le maintenant c'est parti ça ça c'était peu importe ce qui se fait à l'hôpital moi j'étais vraiment ignorant mais ce qui est important que je le dise pour nous édifier en tout cas quand mon épouse et ma première fille et ma fille priaient pour moi quand je les écoutais prier je les écoutais prier et progressivement je les ai plus écoutés et c'est comme si quand quelqu'un se fâche et qu'il claque la porte de force j'ai senti mes deux oreilles claquer à forte voix vive et quand mes deux oreilles ont été claquées je n'avais aucun sens de vie de la nature ni débrouillée et subitement j'ai vu quelqu'un se tenir debout sur moi vêtu de blanc attachant un cordon rouge au rein et cette personne en tout cas en le regardant le monsieur avait un visage rayonnant et là où il s'était mis debout devant moi c'est à dire tout autour du monde il y avait en tout cas une gloire impossible j'étais éclairé et avec nos propres yeux charnels tu ne pouvais pas apercevoir regarder ses yeux ses yeux c'est comme si tu tu prenais un miroir et que tu plaçais sous le soleil et que les rayons du miroir te frappaient les yeux plus souvent nous on écrivait les yeux en tout cas c'était formidable le monsieur m'a dit je viens te chercher pour te conduire pour te montrer le gros pays et il m'a pris ici par le bras et nous sommes envolés nous sommes envolés longtemps 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 et nous sommes arrivés arrivés dans le pays et il m'a placé il m'a mis par terre mais quand il m'a mis par terre je me suis dit qu'il m'a placé sur un tapis ce n'était pas le tapis c'est en avant que je saurais que ce n'était pas le tapis c'était le sol céleste je ne le savais pas en tout cas ce n'est pas notre sol pour que je puisse en décrire ou en connaître notre sol sableux notre sol avec des grains non ce n'était pas comme ça je ne pouvais pas connaître je ne savais pas que c'était le sol et quand il m'a placé j'étais là debout il est allé il a pris une tenue jaune tenue jaune jaune dans il m'a mis la tenue ensuite il est allé il a pris une chaussure c'était pas une paire de souliers mais c'est comme une babouche une babouche construite avec les peaux de bêtes mais ce n'était pas une peau de bêtes c'est ma manière de voir ce n'est pas une peau de bêtes il m'a mis la babouche ensuite la dernière chose qu'il m'a faite et il est allé chercher un fruit ce fruit c'est à peu près de 7 grosseurs et ce fruit avait des ondulations et le fruit avait la couleur jaune il m'a dit de manger le fruit j'aime manger le fruit en entier et là où on était ensemble il n'y avait plus le ciel il n'y avait plus des étoiles c'est à dire je ne sais comment c'est à dire la gloire était impossible quand il fait jour chez nous ici vers les 12 heures c'est comme si c'est mille fois mille fois l'éclairage là bas la gloire là bas je ne sais pas en tout cas c'était impossible je n'ai pas vu les étoiles et mon ombre n'y était pas et je ne savais pas je ne sentais pas ni la fatigue ni la sueur ni le soleil il n'y avait rien 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 mais l'atmosphère vraiment je sais comment en tout cas on décrit les mots me moquent et de là il m'a dit allons maintenant allons visiter la vie bon quand nous nous sommes déplacés je voyais les arbres les arbres mais les arbres là bas c'est comme si ce sont des bois ce sont des arbres bien construits les feux ne sont pas vraiment en zigzag comme les nôtres ici c'est comme si c'est tout fût c'est bien taillé en tout cas même les arbres m'étaient vraiment beau à voir je contablais les arbres c'est comme si je n'avais jamais vu un arbre mais et aucune feu de ces arbres ne tombait et les cours je vois aussi des cours d'eau qui coulaient il y avait des cours d'eau et souvent à l'eau nos yeux ne voient que l'eau ne voit pas l'intérieur mais l'eau là bas tu vois tu vois en tout cas c'est clair tu vois le dessus tu vois le dessous il y avait des de belles pierres en dessous qui s'étillaient en tout cas c'était beau à voir et on a commencé à marcher on a marché on a marché je regardais je regardais je regardais je voyais la ville il y avait aussi des carreaux il y avait aussi des voies et puis je regardais je regardais je regardais on a marché on a marché mais on a vu des maisons les maisons en tout cas des maisons de grandes maisons des maisons gigantesques non construites en tol non construites en ciment ni aucun fer n'est entré dans cette maison ni de sable ni de quoi les matériaux de construction ne sont pas entrés dans cette maison là et les femmes des maisons en tout cas sont de belles maisons de grandes maisons et pour une seule maison les gens ne s'associent pas ça dit pour nous ici une seule maison le père sort la femme sort les enfants sort non 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 une grande maison pour toi seul pour toi seul de grandes maisons en tout cas belles ni rectangulaires ni carrées mais les formes je sais comment décrire les formes je ne suis pas architecte c'était vraiment magnifique après avoir vu les maisons les maisons les maisons en tout cas les maisons elles sont multiples je le dis plus souvent que même la terre la population du monde entier qui est peut-être au-delà de 7 ou 8 milliards d'habitants tout le monde peut être en possession d'une maison dans le ciel il reste encore des maisons les maisons en tout cas elles sont nombreuses et innombrables on a marché on a marché on a marché on a marché et il est arrivé en un carrefour je lui ai posé la question suivante il n'y a pas encore d'autre chose à me montrer et il m'a dit le Seigneur de me dit allons allons voir allons visiter l'enfer je vais te montrer l'enfer au carrefour on a pris le sommet qui était du côté gauche pour nous diriger vers l'enfer on a marché on a marché et devant nous nous sommes on a vu un tunnel le trou était si si grand et si noir et à tel point que à 0 mètre même à 0 mètre tu ne pouvais apercevoir personne tu ne pouvais pas voir personne tu ne pouvais voir personne personne c'était noir noir si noir et je ne sais pas mais moi j'avais ce privilège de voir clairement je ne sais pas si c'est le fruit que j'ai mangé je ne sais pas bon quand on a commencé à progresser dans le tunnel on a vu un homme qui venait devant nous ce monsieur il n'avait il n'avait pas de nez il n'avait pas de bouche il n'avait pas d'oreille il avait la face d'homme mais avec un oeil au visage et l'oeil était si gros et avec ses yeux il avait des yeux ça brillait comme un gros phare et ce monsieur venait 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 quand nous nous sommes croisés avec lui il est passé nous on l'a dépassé après avoir dépassé cet homme on était toujours dans le noir on a aperçu encore une seconde personne qui venait devant nous cette personne c'est passé et lui il avait il avait trois têtes et il avait quatre doigts quatre quatre bras et quatre pieds et le temps il me moque de décrire les pieds les bras c'est-à-dire c'est-à-dire on dirait c'était un monstre leurs bras son bras était bizarre ses bras même étaient bizarres les orteils ainsi de suite et en le regardant ça fait peu le monsieur venait venait il venait nous sommes croisés lui il est passé et nous on l'a dépassé c'est la deuxième personne la troisième personne on a aperçu un monsieur qui venait ce monsieur ressemble à l'homme de trois têtes et quatre pieds et quatre bras la troisième personne avait une tête mais avec deux faces tu venais comme ça il te voyait tu venais pas dire il te voyait avec quatre bras et quatre pieds aussi et leur forme aussi c'est bizarre et quand une fois que nous dépassons ces gens je regarde le seigneur attendant de lui faire des informations mais une fois que je le regarde lui il projette ses regards ailleurs moi je prends tout mon temps pour regarder ces gens pour les admirer lui ne prend pas son temps pour les regarder quand je vois quand je vois quelqu'un je le vois et puis je regarde le seigneur je m'attends vraiment il va me dire quelque chose ou il va me les décrire oui il a de quoi me dire mais tout en le regardant je le vois il jette ses regards de l'autre côté il ne prend pas son temps pour les regarder mais c'est moi qui les regarde quand la troisième personne est passée la quatrième personne vu dans le trou et c'était pour moi un squelette il avait il avait de la tête au plan du pied tu n'appréciais que des os mais le squelette bougeait ces os les os du thorax les os en tout cas ce qu'elle était totale sans muscles sans chair et il venait il venait il venait et puis il faisait aussi des bruits des bruits des bruits quand on a fini de le croiser je me suis tourné vers le Seigneur pour le regarder est-ce que vraiment il aperçoit ces gens est-ce qu'il les voit quelle est sa réaction sa sensation et en le regardant vraiment il ne prend pas son temps pour les regarder et quand nous avions fini de dépasser la 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 troisième personne la troisième personne la cinquième personne nous sommes croisés avec un homme qui était si court de courte taille mais il est gros il est il est il est gros et il avait une tête dont il y avait un creux sur sa tête un creux un creux et son son cerveau était du haut son cerveau était du haut et il a deux longues barbes deux longues barbes comme ça deux moustaches deux comme ça un allait de l'autre côté un autre de l'autre côté deux moustaches il n'avait pas de barbe et lui maintenant il venait il venait nous on allait il venait on allait nous sommes croisés dans notre dépassement j'ai vu un gros trou sur sa tête son cerveau était dehors et lui il est passé après avoir dépassé ses cinq hommes alors j'ai posé la question suivante au seigneur je lui ai dit qui sont ces choses que nous avions dépassé et lui il m'a posé encore la question suivante et tu veux me dire que tu ne les connais pas je dis non je ne les connais pas il m'a dit ici va sur la terre je t'ai écouté prêché sur ces hommes tu as parlé sur ces hommes comment tu me dis que tu ne les connais pas je ne les connais pas je t'ai écouté parler sur ces hommes prêché sur ces hommes ce sont les démons tu entends les démons les démons les voici ils sont là sur ces esprits là là où nous les avions rencontrés ils quittent ici ils descendent à terre ils entrent dans la vie des gens ils poussent les gens à pécher à violer la loi de Dieu à faire n'importe quoi à séduire les autres ainsi de suite il faut de n'importe quoi dans les vies des gens et ils repartent là où nous les avions trouvés l'histoire des démons est finie dans le tunnel nous voici au bout arrivé à la fin du tunnel on est arrivé à l'enfer vous dites que donc vous avez quitté le tunnel et vous arrivez en enfer donc le tunnel le tunnel c'était pas l'enfer le tunnel n'était pas l'enfer c'était le la voie qui mène à l'enfer d'accord donc là il explique pas à pas les éléments la fin du paradis il explique comment c'est qu'il a ce que le Seigneur Écule a montré comment c'est grand et quand il dit que chaque personne a sa maison c'est pas de la blague c'est une manière de vous dire que de la manière vous êtes né seul sur la terre c'est de la même façon vos oeuvres sont devant vous si vous faites des bonnes oeuvres vos oeuvres sont là entre vos mains et Dieu va vous payer en fonction de vos oeuvres si ça peut correspondre à une maison gigantesque là-bas vous serez seul à bénéficier de cette maison parce que tout ça ça représente quoi vos oeuvres chacun devant lui chacun sur son chemin mais nous allons tous vers Dieu c'est lui le vrai Dieu tout ce qu'il a été raconté jusqu'à là c'est pas impossible ce sont les choses d'esprit donc nous pourrons comprendre ça en esprit maintenant pour ce qui concerne des créatures horribles vous verrez qu'il a vu ça c'est clair les démons sont plusieurs tailles il y a des démons qui sont courts de taille il y a des démons qui sont grands de taille il y a des démons qui ressemblent à des chausseries il y a des démons qui ressemblent un peu à ce que vous voyez juste là ici ou il y a des démons qui ressemblent à une femme qui est là-bas avec un serpent généralement vous les appellez les sirènes il y a des démons qui sont en forme que des poissons et beaucoup de choses que vous avez l'habitude de voir dans les films d'hollywood des animés et tout ça donc toutes ces choses ne sont pas des choses qui sont difficiles à imaginer ce sont des choses qui peuvent être réelles maintenant il dit qu'il va nous parler de l'enfer là il va maintenant entrer dans le tunnel de l'enfer qu'est-ce qui s'est passé là-bas nous allons découvrir cela dans la partie 2 si vous n'êtes pas abonné comme je l'ai dit abonnez-vous à tuer la coche et partagez cette vidéo appeler déjà les gens parce que la prochaine vidéo arrive dans peu de temps sur NONSREBON dès qu'elle sera disponible vous la ferez sur le coin ci en dessous NONSREBON pour ceux qui vont regarder cette vidéo là après restez connectés c'est parti et on 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 on